La pêche miraculeuse La pêche miraculeuse, ou plutôt les pêches miraculeuses. Il y a la première, celle décrite par Luc au chapitre 5, avec l'appel des premiers disciples, quand Jésus annonce à Pierre qu'il sera pêcheur d'hommes. Et puis celle décrite par Jean au chapitre 21. Après la résurrection du Christ, Jésus interroge Pierre trois fois pour savoir s'il l'aime et lui demande de nourrir et garder ses brebis. C'est donc chaque fois l'occasion d'un appel et d'un envoi à la mission. C'est ainsi que l'a interprété Konrad Witz, peintre suisse installé à Bâle. Il compte parmi les peintres importants du courant gothique tardif. Ce sont ceux qui influençaient la pré-renaissance au nord des Alpes. En 1444, il peint cette représentation de la pêche miraculeuse sur un panneau de pain. Il faisait partie du retable d'un hôtel de la cathédrale de Genève. Ouvert, le retable mesurait plus de 6 mètres. Ce magnifique ensemble a souffert de la vague iconoclase qui a succédé à la réforme protestante. Ne subsistent que les deux panneaux latéraux, double face, de 1,32 m par 1,54 m. Ce panneau est une des premières œuvres réalistes connues dans l'histoire de la peinture occidentale. Le paysage est presque un relevé topographique. On reconnaît l'extrémité occidentale du lac Léman, qui symbolise le lac de Tiberiade, dont les rives sont fertiles et les eaux poissonneuses. On reconnaît la colline de Voiron, le môle au centre, devant les neiges éternelles du Mont Blanc. Dans une barque, les pêcheurs, probablement Pierre, André, Jacques et Jean. Ils relèvent les filets remplis de toutes sortes de poissons. Seul Pierre tourne son regard vers cet homme au bord de l'eau. Il ne le reconnaît pas de prime abord. Il leur avait dit de plonger leur filet de ce côté de la barque, celui du côté du Christ. Pêche miraculeuse. Curieusement, Pierre est représenté deux fois. C'est comme une sorte de bande dessinée. Cette figuration était assez fréquente au Moyen-Âge. Pierre saute de la barque pour rejoindre le maître que Jean a reconnu. Il se précipite. L'on voit ses jambes dans la transparence de l'eau et fait nouveau dans la peinture. Le phénomène de diffraction de la lumière est reproduit. Witz fait-il allusion à l'épisode où Jésus marche sur les eaux et demande à Pierre de le rejoindre, relaté par Matthieu au chapitre 14 ? Au premier plan, le Christ porte un large manteau rouge. C'est donc bien le ressuscité qu'il a. Il porte la couleur du martyr, de la passion, de la royauté. Jésus invite Pierre à tout quitter pour le royaume. Les signes de Dieu ont un retentissement spirituel. Ils peuvent changer une vie. Comme Pierre, à nous de les discerner dans notre quotidien. Ce tableau est exposé au Musée d'art et d'histoire de Genève. Musiques de Summe d'art, ... ... ... ... C'est parti.